Mais tu dis que cela s'exprime chez l'humain à la façon d'une quête de soi pour réellement vivre, voir, pour réellement trouver celui-là qui est en recherche, celui qui a la cognition directe de cela, la réalisation qu'il n'y a rien ici, et d'être celui qui me voit traverser toutes sortes d'histoires ou quoi que ce soit. Et alors, je suis un observateur, je regarde, il semble que quelque chose regarde cela. Voilà, il semble qu'il y a comme un jeu, jilleux, et même quand je vais au-delà de cela, il y a comme quelque chose qui regarde ce mouvement. Donc, il semble qu'il y a une sorte de... Tu peux ressentir qu'il y a un mouvement dans une sorte de quelque chose. Et en même temps, ici, maintenant, rien ne se passe. Je suis absolument, totalement conscient de cela. Il n'y a pas de problème. Il y a une absolue complétude. Il y a en même temps la maintenant-tude du maintenant qui change continuellement. Mais il semble... Mais n'est-ce pas un autre concept, ce maintenant, ce moment présent ? C'est maintenant en tant qu'opposé à quoi ? Le moment présent est opposé à ensuite, au moment prochain. Il semble que tout ce que je perçois en ce moment est maintenant. Le moment présent. Oui, et maintenant est seulement le moment présent. Il y a seulement le moment présent. Et je peux dire que derrière cette porte, il n'y a rien, je ne sais pas, cette pensée qui dit qu'il n'y a rien derrière cette porte. Je ne peux qu'imaginer ce qu'il y a derrière cette porte. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière moi. Je vois juste ce que je vois en ce moment. Donc il semble que la conscience, la conscience regarde juste cette simple sorte d'instant fugitif qui s'en va en un instant. Mais ça, c'est un autre concept, ultimement, qu'il y a un moment. Et qu'il y a un moment-ci, et ensuite il est parti. Qu'il y a ce moment-ci, et ensuite il est parti. Et ça ne fait en fait jamais partie de ton expérience. Tu n'expérimentes jamais un instant, se trouvant ici, et ensuite il s'en va. Ultimement, tu ne peux même pas dire ce moment, maintenant. Cela implique comme une tranche de temps, une tranche de temps entre le passé et le futur. Ce moment est un concept. Il n'y a pas ce moment en fait. Il n'y a que cela, ce qui est. Ce n'est pas cela qui se trouve dans le temps. C'est le temps qui apparaît dans cela. Donc l'histoire du temps, l'histoire de ce moment, en tant qu'opposé à cet autre moment, cette histoire de cet instant, qu'une tranche du temps entre le passé et le futur, c'est juste quelque chose d'autre. C'est une histoire apparaissant dans cela, qui est au-delà du temps. L'histoire de ce moment apparaît dans cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada